Musique Salut tout le monde, c'est Coach Fumiram, on se retrouve aujourd'hui sur PCM 2012 toujours, mais avec une base donnée de 2013, ça je tiens à préciser d'entrer, pour le début d'une nouvelle série appelée Bête en Course. Derrière ce jeu de mots un peu moyen, j'avoue, se cache en fait le coureur Bête en Course, donc Carlos Bête en Course, avec lequel on va essayer de faire un bon classement en général au Giro 2013, donc notre Giro qui s'est déroulé il y a quelques jours, qui s'est terminé il y a quelques jours, donc avec la victoire de Vincenzo Nymali, et où Bête en Course a pris justement la 5ème place et a remporté le Magno Blanc. Alors, on va parler simplement, vous m'aurez demandé dans les commentaires de remporter ce Giro et Bête en Course, à l'avance je peux déjà vous dire que c'est quasiment impossible à réaliser, pourquoi ? Simplement parce qu'il a un 77 en montagne, c'est pas vraiment le plus gros problème, parce que c'est encore possible en jouant bien le coup de s'en sortir, mais le vrai problème c'est son 70 en récupération, c'est largement insuffisant si on veut espérer jouer le classement général d'un grand tour de toute façon. Alors là on est à la 3ème étape, donc c'est l'étape qui relie Sorento à Marina Diasquea, et les 2 premières étapes ont été jouées hors vidéo pour gagner un peu de temps, parce que je ne vais pas entrer en examen, donc je n'aurai pas trop le temps de faire beaucoup de vidéos en fait, donc j'ai dû gagner du temps, je n'ai pas le choix si je veux finir avant PCM 2013, je veux finir cette série en PCM 2013, donc là, on a joué la première étape finie au sprint, deuxième étape contre la montre par équipe où je finis la moitié plus ou moins, je perds 50 secondes sur l'équipe vainqueur, vous la voyez là, voilà, l'équipe Rédiochac, donc j'ai 50 secondes de retard au classement général, c'est pas trop grave, alors on va regarder un peu les forces en présence dans cette Giro pour commencer, donc c'est Ando le maillot rose, Wiggins est là, Rodriguez est là, Schleck, Andy est là, donc Vincenzo Nibali est là, S.J. Dahl, De Gent, Vandenbroek, Evans, Basso, Samuel Sanchez, voilà pour les grands, Kunego, voilà pour les plus grands leaders, évidemment, puis à moi, et on va essayer de jouer franchement dans notre carte, voilà, c'est une étape qui peut très bien nous convenir, parce qu'on va le voir, Karol Betancourt a, comment dire, ah bah c'est là, à 79 en vallon et 77 d'accélération, c'est une étape qui est dite vallonnée, on voit avec deux cols finaux, pardonnez-moi, deux cols finaux plutôt pas très pentus, donc il peut très bien convenir à un coureur avec une belle accélération comme Betancourt, donc voilà, il y a une échappée 4 minutes d'avance, j'ai aucun coureur dedans, c'est pas très grave, hein, il y a Bart De Klerc, notamment une des révélations de Giro 2012 qui est présente là-dedans, alors le moindre des choses évidemment, ce sera de viser le maillot à de meilleurs jeunes, ça c'est sûr, c'est l'objectif prioritaire, on voit Hondo qui est là, le leader au gassement, donc l'objectif c'est de jouer ce maillot là, ce sera déjà bien si on y arrive, donc on va chercher à Karol, juste avant la première difficulté d'aller chercher des boissons donc, donc il va sans doute rien se passer dans la première montée, alors on va juste remplacer Carlos Betancourt, légèrement plus haut, on va le mettre vraiment à côté Hondo par exemple, on voit le petit gabarit de Betancourt, évidemment, une des révélations de ce début de saison, donc clairement un très bon coureur, alors il y a Nonchentini qui va être mon équipier de luxe pour les étapes, j'ai réussi, Nonchentini il est là, on va demander de s'approcher de Carlos Betancourt, alors le point de Betancourt aussi c'est sur la plaque moyenne, sa sprint c'est pas mal, en descente c'est moyen, et c'est en chrono, c'est pas mauvais, c'est 69, c'est pas si mal, je m'attendais un peu à ce qu'il est pire que ça, donc je me plains même pas encore trop, voilà, il est clair que c'est une équipage des Euser, si vous ne l'avez pas compris, une équipe que j'ai construit sur toute la montagne, j'ai pas repris les meilleurs coureurs, j'ai pris aucun coureur qui a une note supérieure à Betancourt en montagne, ainsi il n'y aura pas de tricherie ou quoi, Betancourt est le leader clairement, il y a Perrot qui a une même note que lui, mais qui est un peu moins bon quand même, en général que Betancourt à mon avis. Voilà, on va arriver dans la première difficulté, l'équipe Louis de Chac qui travaille toujours devant pour Andy Schleg, j'imagine, une étape qui va me convenir, et dans laquelle je vais essayer de faire des dégâts, donc ce tour d'Italie est assez montagneux quand même, même si en réalité on le sait, beaucoup d'étapes auraient été recoursies à cause des conditions, bah, horribles, ce mois de mai en Italie, la neige, on a vu l'image de Vincenzo Nibali, bah, ce samedi-ci, qui l'emporte sous la neige, c'était assez impressionnant, franchement je pensais avoir ça, aussi tard dans l'année quoi, c'est incroyable, on a vraiment eu un frais temps pourri, donc euh, c'est assez impressionnant, cette étape de Vincenzo Nibali, le excellent Vincenzo Nibali évidemment, donc voilà, on entame sur la difficulté, pour de bons ici, c'est parti, les premières étapes, on sait que la note de Betancourt en réparation n'est pas très bonne, donc il faudrait peut-être essayer de prendre du temps aujourd'hui sur certains coureurs, ce serait sympa, donc ça roule vite, hein, c'est un bon, il y a un Back-Alan, ce qui est un Power Puncher, qui met un bon petit rythme, Betancourt est plutôt tranquille, même bien tranquille, entre deux toujours présents, ce qui va sans doute craquer dans la prochaine difficulté, évidemment je ne vais pas attaquer d'aussi loin, il reste 70 km, c'est beaucoup trop important, c'est une longue étape, une étape de 111 km, c'est pas rien évidemment, donc on va tenter d'attendre la prochaine difficulté, surtout ici on gère, on accélère le rythme, on va voir la descente, voilà, on atteint la descente là, donc pas de problème, tout le monde est encore là, dans l'apéro de commencer à travailler, apéro, et alors à Kadri aussi, et à barder, ces trois là vont se mettre à bousser, et je garde un Chentini, qui n'a pas une très bonne note, une forme de jour très moyenne, même très mauvaise, je le garde, en soutien, voilà, donc maintenant, j'ai trop couru à comprendre les choses en main, ils sont là, hop, on va créer le groupe 1, donc on fait CTRL, on appuie sur 1, donc juste au-dessus, dans le clavier, ça crée un groupe, ce qui est plus facile à gérer par après, donc on va augmenter le rythme évidemment, bon là on va pas mettre à 80, on va mettre à 75, parce que c'est la descente, ça ne sert à rien, je suis fatigué pour rien en descente, voilà, c'est bon, 40 km, on est fou le boisson, parfait, donc on va accélérer jusque dans la plaine, on est revenu à une 15, donc la victoire va se jouer à une attaque de Vichaud, c'est pas très grave, là on peut monter à 85, c'est parti, avec, maintenant, j'arrête Dupont, et Bonafond en protection, et je mets Notchintini en protection de Betancourt, Notchintini en protection de Betancourt, s'il vous plaît, voilà, c'est parti, c'est parti pour mon équipe, qui va rester un énorme tempo, là on est encore dans la plaine, ça commence à monter, l'objectif c'est, après la première descente, d'attaquer avec Betancourt, ça vous l'avez bien compris, évidemment, on va pas attaquer trop tôt, mais après il y a des pourcentages plus difficiles, et c'est là que je vais lancer l'offensive avec Betancourt, pour 79 en Valon, bon, la forme n'est pas très bonne en fait, c'est 89 seulement, mais j'imagine que pour les autres, vous êtes plus ou moins pareil, donc là je pense qu'il ne trouve pas malus à ce niveau-là, bon, là ça attaque un peu partout, je vois, Péidotique, Clark, De Klerk, mais ça c'est celui que j'ai repris, Ogurland plutôt, Saint-Ambrogio, ça réattaque, mais nous, on met un bon rythme, c'est un peu trop en fait, 35, on a diviné à 80, alors attaque de Mollema, attention, 79 en Valon, excellent évidemment, Buk Mollema, qui l'ont de rattraper ses repas, Saint-Ambrogio on met une, Sanchez aussi, attention, Samuel Sanchez, un excellent coureur qui m'a joué une sale tour, dans le tour de France que je viens de faire, avec la jeunesse au pouvoir, donc là on n'est pas dans le mode carrière, chez Impression, on est dans le mode tour, Mollema qui a fait une belle attaque, là Bétancourt qui est très attentif, on voit qu'on se rapproche tout justement de l'endroit où je vais lancer mon offensive avec Carlos Bétancourt, il restera quoi, il restera 8 km, un peu moins, il restera 76, 7 km avant le sommet, donc on vient de faire un petit trou, bon travail de mon équipe, donc qui donne tout pour son leader, Mollema a créé un petit trou, c'est un peu chiant ça, là ils sont un peu tous cuit en fait, c'est pour Pirou qui met le tempo, bon les macks créent un peu la différence, alors Bétancourt, je vais lui donner sa dose, son gel énergisant là, et on va commencer à le placer dans cette descente, bien devant, pour entrer en meilleure position possible, pour lancer notre offensive, c'est un des défauts de PCM, il ne faut pas le cacher, c'est que, quand on se place devant, un tac est aussi efficace que ce qu'on est plus derrière, en fait, l'effet de surprise, voilà, l'effet de surprise, ce que je voulais dire, n'est pas pris en compte dans le jeu, ce qui évidemment, est un peu irréaliste, alors là on peut arrêter le travail de mes 3 coureurs, l'effet de surprise, donc j'allais dire, n'est pas pris en compte dans le jeu, ce qui évidemment est un peu irréaliste, mais bon, c'est comme ça, donc c'est toujours mieux d'être devant pour attaquer en fait, voilà, j'accélère, et dès que, vous voyez, dès que son gel va être en action, je vais lancer mon attaque avec Carlos Betancourt, là je crée un peu d'écart déjà, je suis toujours dans le chien tini, donc voilà, personne ne va se suivre, c'est très bon, ça s'arrête un peu dans le peloton, et donc ici, c'est toujours pas plus bon les mains évidemment, voilà, c'est parti, attaque avec Betancourt, l'accélération, très puissante, voilà, on est parti, on va lancer là, attention, on est parti à 80, la poursuite de Molema, l'écart a été creusé un peu une minute d'avance sur le peloton, on est en train d'aller rechercher Molema, donc maintenant, 80 km, mais il y a beaucoup de descente, après évidemment, il faut pas trop, il faut voir presque la ligne d'arrivée comme une, comme la ligne du sommet comme une ligne d'arrivée en soi, mais là, Molema me pose beaucoup de problèmes, il faut l'avouer, il roule très très bien Molema à 1 km du sommet, je ne sais pas gagner pour le rattraper, alors que c'est passé derrière, donc il y a toujours Nacentini qui est là, et derrière, il y a un groupe avec des favoris, avec Gessink, Sanchez, Rodriguez, Nibali, Esjedal, Van Drun, Ulyssi et Henao, donc pas de Bradley Wiggins dans ce groupe, voilà, pas de Wiggins, mais Molema qui cruse l'écart par rapport à Betancourt, donc tout va se jouer dans la descente, Molema est un moins bon descendeur que Betancourt, mais il a une belle avance quand même, 46 secondes, là c'est beaucoup, est-ce que Molema va être le nouveau maillot, retour de l'Italie, c'est bien possible, parce que la descente, ça va être compliqué de reprendre autant de temps en descente, on va essayer de gérer ça, c'est pas évident, alors l'écart descend un peu, c'est peut-être mis un peu dans le rouge, on va vite voir ça, 38 secondes, ça va être très serré, c'est encore 16km, il faut que je cherche un peu trop haut dans les tours, voilà, un écart qui diminue un peu, on a 2 minutes d'avance le groupe derrière, c'est évidemment un énorme écart, beaucoup plus que j'aurais pu imaginer, c'est clair, un peu avec Van Gerden, Esjedal, Gessing, Rodriguez, Notchentini, Nibali, Nibali est donc là, Vincenzo, Ulyssi et Nao, Van Vermaert, étonnant, mais pas de Wiggins, qui est juste derrière en fait, évidemment il est un peu moins fort en vallon Wiggins, Mollema, qui posait toujours quelques secondes d'avance sur Betancourt, c'est une belle lutte entre les deux, mais ça semble s'équilibrer un peu, tout le monde va à la même vitesse en fait, tous les groupes, et Mollema, qui va sans doute réussir à maintenir son avance, je crois que là je reviens un peu, 30 secondes, ça va être serré jusqu'au bout, très belle lutte entre Mollema, et Betancourt, donc, 22 secondes, tout est possible, mais j'ai plus d'énergie avec Betancourt quasiment en fait, donc même si je reviens, je risque d'être battu au sprint par ce diable de, beau Kollema, voilà, c'est super serré, 20 secondes, donc derrière, un groupe de 3 qui s'est créé, avec Esjedal, donc le vainqueur sortant, Rodriguez, et 20 gardes de run, Betancourt, qui tente de rentrer, 20 secondes, c'est super serré, quelle lutte, quelle lutte, derrière, un seul coureur, c'est 20 gardes de run, qui est à, une 50 plus ou moins, quelle lutte, terrible, 20 secondes, entre Mollema, et Betancourt, tout ça est très serré évidemment, et Mollema sans doute aller gagner, j'ai l'impression en tout cas, j'ai plus de barre de sprint, donc ça ne m'a rien de sprinter, j'ai encore un petit peu de barre jaune, c'est ça que j'essaie de conserver, mais Mollema va remporter l'étape, je vais faire deuxième, je vais quand même finir au sprint, on voit que je ne prends pas de temps, donc victoire de Mollema, je fais deuxième, une belle étape, très belle lutte, Mollema qui mérite sa victoire, qui est partie de très loin, et qui a bien résisté, avec une meilleure équipe, j'aurais pu rentrer sur Mollema, avant de lancer mon attaque, malheureusement, Mollema était trop fort, donc voilà, la victoire de Mollema, est-ce qu'il y aura un écart, entre nous deux, je pense que oui, logiquement, quelques secondes, une vingtaine de secondes d'écart, on va aller voir ça par après, ouais, il y aura 20 secondes d'écart, entre nous deux, et après, Vangarderun qui arrive tout seul, Rodrigues qui arrive devant Vangarderun, ouais, il y a deux minutes d'écart, plus de deux minutes, donc c'est déjà un énorme écart qui est fait, c'est très bien, et voilà, ils sont arrivés tous ensemble, ce groupe, derrière, Guesting avec Nocentini, Fugleston, Scarponi, Wiggins, il doit être passé, je l'ai pas vu je pense, non il est là, Wiggins il passe maintenant, voilà, première étape très intéressante, c'était vraiment pas mal, bon, c'est l'introduction à cette série, donc il y aura seulement cette étape, sur cette vidéo aussi, je ferai d'autres vidéos, avec plusieurs étapes, mais aussi en introduction, j'ai pris un peu le temps à l'introduire, voilà, ça fait une vidéo, je vais regarder le même temps, mais c'est une vidéo d'un quart d'heure, donc pour introduction, c'est pas mal, donc c'est le premier épisode de cette nouvelle série, j'espère qu'elle va vous plaire, on va aller voir ensemble le classement général, avant de se quitter, bien évidemment, voilà, les podiums, Mollema, je suis mis dans le même temps que Mollema, ce qui évidemment m'arrange énormément, vu que je veille un peu d'avance sur le général, mais je pense, ah oui, il y a sans doute des bonifications autour d'Italie, ah c'est possible qu'il y ait des bonif, c'est possible, on va aller voir ça tout de suite au classement général, voilà, il y avait des bonifications en effet, donc pour 6 secondes, Mollema est le nouveau leader de ce Giro, mais je vous avais dit, il y a moyen de faire un trou, sur sa première étape, avec une bonne équipe, une bonne stratégie d'équipe, il y avait moyen de faire le trou, donc voilà, 6 secondes des cas, tant mieux, à la limite, j'ai pas la pression de la course sous mes épaules, et Mollema est un peu moins fort en montagne que moi je pense, donc voilà, mais l'objectif, ça va être évidemment de remporter ce maillot de meilleur jeune, mais aussi, il ne pourra pas être porté le maillot rose à un moment, et de lutter jusqu'au bout, mais le septembre en récup n'est pas suffisant, pour aller chercher le victoire général, mais bon, je vais tout tenter, tant qu'on y est, pourquoi pas, et c'était une belle étape, j'étais battu par Mollema, certes, ça a été serré jusqu'au bout, j'avais pris un peu de temps dans la descente, mais pas assez, voilà, et j'aurai le maillot blanc de meilleur jeune, pour la prochaine course, prochaine étape, voilà, c'est sur ça qu'on va se quitter les amis, j'espère que cette nouvelle série vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, si cette idée vous intéresse ou pas, on se retrouve très bientôt, pour la suite de cette série donc, et les autres étapes, tiens, vous le direz directement, je passerai sans doute les étapes de plage, et pas de sprinter, et ce n'est pas intéressant de les jouer, donc voilà, ce sera une série avec juste les chronos, et la montagne, à même si tout le monde, salut, bye !